Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donc quand on connecte tous les termes que l'on a vus, on les rassemble et on trouve le résultat w égale moins 1 sur 2pi carré fois l'intégral de 0 à l'infini de ds sur s carré fois petit e grand e cotangente hyperbolique de petit e grand e s moins 1 sur s fois la partie réelle de Ie exposant moins i s m carré moins i epsilon Alors cette intégrale, le terme en 1 sur s vient de la soustraction en e égale 0 et l'intégrale va être convergente aussi bien en 0 qu'en l'infini lorsque s tend vers l'infini c'est-à-dire la partie infrarouge elle converge grâce à la prescription m carré moins i epsilon et quand s tend vers 0 c'est-à-dire la partie ultraviolette alors la partie réelle de i e moins i s m carré est égale à sinus s m carré c'est-à-dire environ s m carré et donc le 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 résultat s'annule avec s et l'intégral reste fini on peut calculer cette intégrale par exemple la méthode des résidus c'est partie des méthodes de l'analyse complexe on change l'intégrale en moins l'infini plus l'infini on déforme le contour de l'intégration pour passer par l'axe imaginaire ce qui englobe les pôles de contingentes hyperboliques et en utilisant cette méthode on trouve alors le résultat de l'intégrale qui est la probabilité de création de paires électron-positron par unité de volume et par unité de temps et qui est donc W égale alpha E carré sur pi carré fois la somme de N égale 1 jusque l'infini c'est en fait la somme de tous les pôles de la cotangente il y a une infinité de pôles de 1 sur N carré fois exponentielle de moins N pi alpha carré plus sur E E E alors rappelons que dans alpha on retrouve la masse et les termes diminuent assez rapidement avec m. Donc, si on veut une valeur approchée, on peut facilement calculer. Notons que cet effet n'a jamais été observé dans un champ électrostatique constant et uniforme parce que petit e, grand e est extrêmement petit par rapport à m². Et donc, on atteint très difficilement, ou même pratiquement impossible, d'atteindre les conditions où cela pourrait se produire. Par exemple, le champ électrique d'un atome d'hydrogène, le noyau, est de l'ordre de petit e fois le champ électrique classique, de l'ordre de m²α², qui est de l'ordre de 4 fois 10 moins 7 fois la masse au carré. Donc, un dixième de millionième de la valeur, ce qui, évidemment, conduit à des résultats extrêmement petits. Le facteur qui est essentiel dans ce type de formule, qu'on peut aussi écrire pour des bosons, par exemple, c'est l'exponentiel. Et cet exponentiel rappelle l'effet tunnel à travers une barrière de potentiel. Considérons, par exemple, un électron qui est lié par un potentiel V de x. On va tracer la valeur du potentiel en fonction de la position, avec un potentiel qui prend la forme d'un puits de potentiel. et, en plus de cette liaison, on soumet l'électron à un champ e, petit e, grand e, x. Donc, un champ dans ce sens-là, que l'on peut tracer par la droite, comme ceci. Et le potentiel résultant est de cette forme. Si l'énergie de liaison est moins V0, alors la barrière de potentiel a une largeur V0 sur petit e, grand e. Et la probabilité d'ionisation, qui peut se calculer, là, avec les outils de la mécanique quantique traditionnelle, est exponentielle de moins 2 intégrale de 0 à V0 sur E, E, sur petit e, grand e, sur la valeur absolue près, hein, d'x de racine carré de de m fois V0 moins petit e, grand e, en valeur absolue, fois x. et le résultat de cette intégrale, c'est exponentiel de moins 4 tiers fois la racine carré de 2m V0 fois V0 fois V0 sur petit e, grand e. Si on considère maintenant un électron d'énergie négative, dans la théorie des trous, par exemple, comme piégé dans un puits de potentiel d'une largeur V0 qui est de l'ordre de 2m, 2 fois la masse, rappelons que c'est la barrière qui sépare les états d'énergie négative des états d'énergie positifs, on a alors un facteur qui est de la forme exponentielle moins une constante fois m carré sur petit e, grand e. Et donc, cette idée d'être coincée par la barrière de potentiel est en accord qualitatif avec le résultat exact qui a été obtenu. Voilà pour ce dernier effet qu'on voulait explorer. On va voir un dernier point qui me semble utile de présenter avant de passer à des choses plus différentes, plus difficiles. C'est le dernier point pour le cas du champ de Dirac dans un potentiel classique. C'est la méthode du Lagrangien effectif de Euler Heisenberg. Dans la prochaine vidéo, je vous remercie.